Une version sensuelle et tout en douceur du classique italien. Je commence par le biscuit. Je monte les trois blancs en neige pour réaliser une meringue. Lorsque mes blancs sont bien montés, j'ajoute progressivement mon sucre. Je continue de fouetter pendant deux minutes pour obtenir une meringue bien ferme. Sur ma meringue, j'ajoute maintenant les trois jaunes d'œufs, ma farine tamisée. Ensuite, je mélange délicatement ma préparation. Je verse mon biscuit sur une plaque. Je vais l'étaler finement. Je vais cuire mon biscuit dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Je vais fouetter ma crème pour la transformer en chantilly. Pour la mousse du tiramisu, j'ajoute dans mes jaunes d'œufs le sucre et je vais les blanchir pour réaliser un sabayon. Lorsque mon sabayon est bien monté, je vais maintenant ajouter le marscapone. Je mélange. Je termine avec la crème fouettée, l'eau de rose. Je mélange délicatement. Je réserve au frais. Dans mes framboises, j'ajoute un peu de sucre. Je mixe ou je les écrase à la fourchette. J'ajoute de l'eau pour réaliser un coulis. Dans mon biscuit, je vais tailler des ronds de la taille de mes récipients. Je vais maintenant remplir mes verrines de service. Je commence par une cuillère de coulis de framboise au fond de chaque récipient. Je pose dessus un biscuit. Je recouvre ensuite de crème. J'intercale à nouveau mon coulis. Je pose à nouveau un biscuit dessus. Je termine en recouvrant de crème. Réservez vos tiramisu au minimum une heure au frais. Je prélève de beaux pétales de rose. Je dépose délicatement un pétale de rose sur chaque tiramisu. Je pose au centre une framboise. Merci. Sous-titrage ST' 501